L'éco-conditionnalité, enfin appliquée au 1er juillet 2014. Derrière ce terme à rallonge, il faut comprendre que seules les entreprises et artisans titulaires de la mention reconnues garant de l'environnement pourront réaliser des travaux financés par l'éco-près à taux zéro et le crédit d'impôt développement durable. C'est un signe fort pour les professionnels du bâtiment qui attendaient depuis de nombreux mois sa date de mise en œuvre. Cette mesure va permettre aux ménages souhaitant réaliser des travaux d'être assurés de la qualité des prestations que lui fournira le professionnel certifié RGE. Elle doit inciter les artisans à suivre une formation spécifique pour obtenir la mention et monter ainsi en compétences. 9 000 entreprises portent aujourd'hui le label RGE. Elle devrait être 18 000, soit deux fois plus en 2014. Ce chiffre devrait s'élever à 30 000 pour être en mesure de réaliser 500 000 rénovations par an, objectif fixé par le gouvernement. Pour garantir le succès de l'éco-conditionnalité, le gouvernement a annoncé justement la pérennisation du dispositif de financement de la formation des professionnels du bâtiment aux économies d'énergie FIBAT, et cela jusqu'en 2017. Pour mémoire, FIBAT donne aux entreprises et aux artisans les connaissances énergétiques et les outils nécessaires pour assurer un travail qualitatif. Cette formation reste le meilleur moyen pour devenir éco-artisan. FIBAT continuera ainsi à être co-financé par EDF en échange de certificats d'économie d'énergie pour un montant global de 50 millions d'euros. Depuis la naissance de ce dispositif, il y a 5 ans, près de 60 000 stagiaires ont déjà été formés. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agence Rexel ou Coaxel pour connaître la formation la plus proche de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501